Salut c'est Chris et bienvenue sur Wushu Tao ! Aujourd'hui je vous propose un petit échauffement pour tous les pratiquants de sport de combat et d'arts martiaux. Un échauffement pour débutants, pour les gens qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, pour des gens qui n'ont jamais pratiqué d'arts martiaux ou de sport de combat. Donc c'est très simple, un petit échauffement accessible à tous, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge. Voilà, le programme est simple. On commence par échauffer toutes les articulations du corps. Ensuite on enchaîne sur une petite séance de cardio, puis on rentre dans le vif du sujet avec du musculaire et du spécifique. Ok, vous êtes prêts ? Allez, venez avec moi, c'est parti ! Nous allons commencer par nous échauffer les cervicales doucement sans aller trop loin avec des mouvements de la tête. Le plus important durant tout l'exercice, c'est de bien conserver une respiration lente et profonde. On inspire bien par le nez et on souffle doucement par la bouche. On fait rouler les épaules doucement d'avant en arrière, les bras levant du corps, puis on va changer d'arrière en avant. On continue avec une rotation du buste où on protège la mâchoire avec une main ouverte et on frappe avec le revers de la main avec l'autre main. On tourne d'un côté puis d'un autre doucement avec les jambes tendues. Maintenant les genoux, une fois à droite et une fois à gauche. On échauffe les poignets ainsi que les chevilles l'une après l'autre dans les deux sens. Allez, un petit peu de pré-stretching maintenant. On va légèrement étirer sans forcer. On descend en posture du cavalier et on écarte les genoux vers l'extérieur avec les coudes. Une jambe tendue devant soi, on penche le buste vers celle-ci et on pose ses mains sur les genoux, sur les tibias ou au mieux on attrape son pied. On expire et on descend doucement. Parfait, à l'autre jambe maintenant. Allez les gars, les filles, on se motive. On part pour un petit peu plus de deux minutes de cardio. On va augmenter le rythme cardiaque afin de préparer tout le système cardiovasculaire. On sautille sur place. Relâchez bien les bras et les épaules. Petite rotation du buste. On emmène les talons aux fesses. On vient monter les genoux jusqu'à la ceinture et on vient taper dans ses mains. Maintenant, on tape avec les mains les pieds sur les côtés. Le dernier exercice, c'est la flexion-extension. C'est parti pour 10 répétitions. Parfait, on relâche, on reprend son souffle. On inspire par le nez, on expire par la bouche. Une minute de pause. Allez boire. Surtout, ne vous asseyez pas. Faites une récupération active. En marche. On reste debout. Réalisé par la bouche. Allez, c'est parti pour 10 pompes, écartement des mains normal. Pour ceux qui n'y arrivent pas, vous faites les pompes sur les genoux. Préparez-vous car tout de suite après, on va enchaîner avec des coups de poing directs en shadowboxing. Ça va nous permettre de travailler le transfert de force entre le musculaire et le spécifique. Surtout, ne mettez pas de force ou de puissance dans vos coups de poing. Restez propre et allez-y en souplesse, bien relâché. Pas de temps mort. Tout de suite, on repart avec une série de 10 pompes. Cette fois, l'écartement est au maximal entre les deux mains. Allez, même principe, mais cette fois avec des coups de poing circulaires. On relâche les épaules. Pensez à engager tout le corps en engageant votre hanche. Ce qui va vous aider, c'est de relever le talon à chaque coup. Faites attention à ne pas perdre votre garde. Lorsque un coup de poing part, l'autre protège la tête. Et vissez vers ça. On enchaîne sans pause avec 10 pompes. Cette fois-ci, on va placer les mains au niveau des côtes et les coudes vers le ciel. Enfin, le dernier exercice. Exactement le même concept. 30 secondes de shadowboxing avec des uppercuts. Surtout, soyez relâché et souple. Pensez également à expirer lorsque vous donnez un coup. Parfait. Allez, respirez, on prend une minute de pause. Pensez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Allez, c'est reparti ! On s'assoit et on enchaîne directement avec 30 secondes d'abdo crunch. Pensez à expirer en remontant le buste. Maintenant, on va se placer dans la posture du cavalier, la posture ma-pou. On écarte les pieds d'à peu près 1 mètre. On descend le dos droit avec les genoux légèrement vers l'extérieur. On va tenir la position 30 secondes. Et en même temps, on va donner donc des coups de poing direct. Tout en souplesse, en expirant lorsque vous frappez. Le plus important sur cet exercice, c'est d'être toujours bien relâché, de toujours bien expiré par la bouche et d'être le plus stable possible. On enchaîne avec 30 secondes d'abdo. Cette fois, on va dire que c'est des demi-crunch. On va passer la paume de la main au-dessus des genoux et elle va venir faire un cercle autour du genou. Allez, cette fois-ci, on va enchaîner avec la posture gong-pou. La posture gong-pou, c'est la posture dite de arc et flèche. La jambe arrière est tendue, le talon est au sol, la hanche est engagée. La jambe avant, elle est pliée. Faites attention, le genou ne doit pas dépasser le bout du pied. Restez bien stable, enchaînés avec des coups de poing direct. On tient la posture 30 secondes. Super, c'est bien. Allez, on continue, on lâche rien et on passe en position d'abdo. Cette fois, on va faire des abdos latéraux. On va aller toucher nos talons de chaque côté. C'est parti pour 30 secondes. Super les amis, vous êtes des warriors. Allez, vous vous souvenez de la position gong-pou ? Dites la position arc et flèche. C'est parfait, on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci, de l'autre côté. 30 secondes. Alors les amis, ça pique un peu ? Allez, on lâche rien, c'est bientôt la fin. Petite pause de 1 minute. Allez vite, boire, marchez un petit peu, reprenez votre souffle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est parti pour 30 secondes de Air Squat. On descend en posture Mapu, bien bas, les fesses au niveau des genoux si on peut. Quand on remonte, on ne tend pas les jambes complètement. Le dos bien droit et les bras tendus devant nous. On respire, c'est parti 30 secondes. Dans un même souci de transfert de force, on va faire exactement le même principe qu'avec les points tout à l'heure, mais avec les pieds. On va donc travailler les coups de pied directs. Choisissez votre garde, ensuite vous frappez avec le pied avant et ensuite avec le pied arrière. Restez bien souple, ne mettez pas de puissance. Faites des mouvements fluides, souples et propres. Et travaillez votre équilibre. C'est bien les amis, je ne vous vois pas, mais je suis sûr que vous en sortez très bien. Du coup, 30 secondes de position Mapu, on reste statique, on descend le plus bas possible, dos droit, on respire et on travaille ses épaules avec les bras tendus. Allez, on se relève rapidement et on fait exactement la même chose, mais cette fois-ci avec les coups de pied latéraux. Le secret d'un bon coup de pied latéral, c'est comme le circulaire. C'est votre pied d'appui. Il faut l'ouvrir au maximum pour pouvoir engager sa hanche. Surtout, restez bien stable. Conservez votre équilibre, c'est le plus important. Et attention, surtout ne baissez pas votre garde. Super les amis. Allez, c'est la dernière ligne droite. Il ne reste pas grand chose, jusque quelques secondes de souffrance. On part sur un squat enchaîné avec des coups de pied directs. C'est parti. Parfait. Le dernier exercice, c'est 30 secondes de coup de pied circulaire. Ouvrez un maximum votre pied d'appui afin d'avoir un maximum de puissance et d'amplitude dans votre coup de pied. Super les amis. Respirez, c'est fini. Allez, reprenez votre souffle et on passe en mode stretching. Allez, on s'assoit, on se met en position papillon, on expire, on descend le buste. On tend sa jambe gauche, on laisse la jambe droite pliée, au mieux on attrape son pied. On descend surtout le dos droit. On respire. On respire. Parfait. Pareil de l'autre côté. On passe en position Mapu On attrape ses pieds si on peut Et on écarte les genoux vers l'extérieur Avec les coudes Ok, on passe sur le côté Et on va étirer le pso-aps On passe de l'autre côté Enfin, on passe en écartement facial On descend le buste avec les talons au sol Et les jambes tendues Expirez et descendez le dos droit Et voilà les amis L'échauffement est terminé Vous êtes prêts pour mettre une grosse séance de training Voilà, c'est fini Reprenez votre souffle En tout cas, moi je vous remercie Pour avoir suivi ce petit échauffement ensemble On s'est bien amusé Est-ce que vous serez prêts pour le prochain ? Ok, je vous attends Sur ce, je vous remercie Et à bientôt sur Wushu Tao On s'est bien amusé Sous-titrage FR ?